Hold'em Masterclass Numéro 29 Dans le cadre des techniques de lecture du jeu adverse, nous allons étudier le cas d'un value bet en tête-à-tête. Opérer un value bet consiste à payer avec une main faible ce que nous pensons être un bluff de l'adversaire parce que notre analyse nous montre que nous avons un intérêt financier à le faire. Pour cette Hold'em Masterclass, l'école française de poker a le plaisir d'accueillir Fougan, le grand champion français. Nous sommes en marge des World Series of Poker de 1992, au Bignon Show, et en marge des World Series, les grands joueurs s'affrontent dans des défis. Et ici, nous avons une partie assez intéressante entre Stu Ungar et Mansour Matloubi, champion du monde 1990. Ils s'affrontent dans une décave en tête-à-tête, montant des enjeux 50 000 dollars. Nous jouons dans la main de Stu Ungar. Nous sommes au bouton et nous possédons la main 10 de cœur, 9 de pique. C'est une main très moyenne, même en tête-à-tête. Elle est classée 59e sur les 169 mains possibles. Tu Ungar a pris l'avantage dans ce tête-à-tête, ce défi entre ses deux grands champions, et décide d'attaquer avec beaucoup de mains marginales. On est en tête-à-tête, on est vraiment dans une configuration psychologique où les deux joueurs s'affrontent plutôt sur des idées que sur des faits. Comme prévu, Stu Ungar attaque. Mansour Matloubi n'est pas dupe, et c'est très bien que Stu peut entrer avec beaucoup de mains. Il décide de payer. Le flop 3-3-7 tricolore. C'est un flop plutôt anodin, pas vraiment dangereux, pas de tirage couleur. Malgré tout, Stu Ungar est incapable de connaître exactement la main de Matloubi. Il peut se dire, bien sûr, qu'il a un 3 et un 7. Il est capable d'être entré dans beaucoup de mains. On va voir ce que notre ami Stu, le génie fou, va nous faire sur ce flop. Matloubi check le flop. Stu Ungar, fort de son avance en jeton, veut maintenir la pression sur Matloubi, et donc overbet le pot dans son continuation bet de 6 000. Matloubi, curieusement, paie. La turn est le roi de trèfle. Il n'est pas impossible que Matloubi ait suivi Stu Ungar sur ce flop avec deux overcards. Méfiance. Matloubi check. Ce roi de trèfle, malheureusement, bloque un peu la situation et oblige Stu Ungar à checker aussi. Dame de carreau, cette carte ne change pas grand-chose au déroulement du coup, vu la présence d'un roi à la quatrième. Chose surprenante, Matloubi envoie tapis 32 400 sur un pot d'un peu plus de 15 200. La situation est critique pour Stu Ungar. Il réfléchit pendant un bon moment. Il se dit, Matloubi a senti de la faiblesse chez moi. J'ai overbeté le flop, j'ai checké la turn et le roi qui est une overcard. Il sent de la faiblesse chez moi et il envoie tapis sur la dernière. A mon avis, Stu Ungar pense à ce moment-là que Matloubi est en train de lui voler le pot. Malheureusement, souvent, dans ces cas-là, ce n'est pas parce que notre adversaire est sur un bluff qu'il faut payer avec une main pourrie. Sa main de bluff peut être plus intéressante que notre main. Stu Ungar réfléchit donc. Avec quoi Matloubi aurait-il pu suivre sur ce flop ? Et il se dit, pourquoi n'en m'aurait-il pas suivi avec le tirage quinte ? Stu Ungar reste persuadé de son intuition avec un tirage quinte ventral 5 et 6 et 6 et 4. Effectivement, Matloubi s'entend de la faiblesse dans l'overbet de Stu Ungar sur le flop. Il se dit, si jamais je touche ma quinte, peut-être Stu Ungar va s'enfermer dans un énorme bluff et je vais pouvoir tout lui prendre. Stu Ungar reste donc sur sa décision qu'il est 6, 5 ou 5 et 4. Un tirage quinte ventral. La force de Stu Ungar et ce que j'apprécie énormément dans le coup, c'est qu'il va suivre son intuition. S'il pense effectivement que Matloubi a 6, 5 ou 5, 4, hauteur 10 suffit pour payer. Mais il ne bat aucune autre main et il décide quand même d'engager plus de 30 000 dollars dans ce coup à l'abattage pour gagner ce pot. Pour enfoncer le clou, Stu Ungar annonce à Matloubi qu'il est sur tirage quinte ventral avec 4 ou 5 ou 5 ou 6 et qu'il va le payer avec hauteur 10. Matloubi ne saura mettre à jamais de ce coup et ne jouera plus jamais aucun pot contre Stu Ungar. Il dévoilera effectivement 4 et 5. Stu Ungar, fier de sa lecture, a su payer un coup invraisemblable. Ce coup est très représentatif de la lecture des joueurs dans le poker. Ici, Matloubi fait une lecture excellente sur Stu Ungar. Il sent bien qu'il n'a rien et veut lui mettre la pression en envoyant tapis sur la dernière carte. Mais Stu Ungar fait encore une plus belle lecture. Il connaît la lecture de son adversaire sur lui-même et il en a une nouvelle lecture et il déduit correctement le jeu de son adversaire mais plus fort encore. Même s'il devine le jeu de son adversaire, fort de ses convictions, il va jusqu'à payer. Combien d'entre nous auront-ils passé ? Beaucoup, je pense. Le coup que nous venons de voir est une magnifique illustration de la grille des niveaux de jeu. Matloubi fait une lecture de son adversaire et tente un bluff car il sait que Stu Ungar n'a pas un gros jeu. C'est une lecture de niveau 2. Stu Ungar, lui, en tient compte. Il devine que Matloubi a cette lecture sur lui et il finit par payer. C'est l'illustration d'un jeu de niveau 3, c'est-à-dire une contre-lecture victorieuse. C'est-à-dire